Pour résoudre ce système d'inéquations, nous résolvons d'abord les deux inéquations à part et à la fin, nous rassemblons les solutions de ces deux inéquations. Cette inéquation-là est du deuxième degré, donc nous la résolvons par un tableau de signes. Les deux racines de ce trinôme sont moins 5 et 2. Donc là et là, nous inscrivons 0. A l'extérieur des deux 0, nous mettons le signe du coefficient de x², c'est-à-dire plus, et entre les deux 0, nous mettons le signe opposé. On demande dans l'inéquation quand ce trinôme est strictement négatif. Strictement négatif, c'est là. Donc ce domaine, nous le dessinons en vert et nous le glissons vers le haut jusque dans la ligne des x, comme ceci. Nous interprétons, le trinôme du second degré est strictement négatif si et seulement si x se trouve strictement entre moins 5 et 2. Donc cet intervalle ouvert des deux côtés, moins 5, 2, forme l'ensemble solution de cette inéquation. Cet ensemble solution, nous le représentons sur la droite réelle. Nous dessinons toutes ces solutions en vert et tous les nombres qui ne sont pas solution en rouge. Donc de moins l'infini à moins 5 inclus, ce ne sont pas des solutions, et de 2 inclus jusqu'à plus l'infini, ce ne sont pas des solutions non plus. Regardons maintenant la deuxième inéquation. C'est également une inéquation du deuxième degré que nous résolvons donc par tableau de signe. Les deux racines de ce binôme du deuxième degré sont 0 et 1, donc là et là, nous inscrivons 0. À l'extérieur de ces deux 0, on met le signe du coefficient de x au carré, c'est-à-dire moins. Et entre les deux 0, on met le signe opposé, c'est-à-dire plus. Ici, on demande quand ce binôme du deuxième degré est plus petit ou égal à 0. Mais c'est là et là. Ces deux domaines, on va les dessiner en vert. Ces deux champs verts, on les glisse vers le haut jusque dans la ligne des x, comme ceci. Et nous interprétons, ce binôme du deuxième degré est plus petit ou égal à 0. Si et seulement si, le x est plus petit ou égal à 0 ou plus grand ou égal à 1. Cet ensemble solution, nous le représentons également sur la droite rielle, comme ceci. Toutes les solutions ont été dessinées en vert et tous les nombres strictement compris entre 0 et 1 sont représentés en rouge parce qu'ils ne sont pas solution de cette inéquation. Maintenant, nous rassemblons les solutions communes aux deux inéquations. Nous traçons de nouveau la droite rielle. La première inéquation exclut tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 5 inclus et de 2 inclus jusqu'à plus l'infini. Tous ces nombres rouges ne vérifient pas la première inéquation, donc ils ne peuvent pas vérifier le système d'inéquation. Ces nombres sont donc de suite à exclure. La deuxième inéquation exclut tous les nombres strictement compris entre 0 et 1. Tous ces nombres ne vérifient pas la deuxième inéquation, donc ils ne peuvent pas vérifier le système d'inéquation. Autrement dit, tous ces nombres-là sont également à exclure. Tous les nombres qui ne sont pas encore exclus sont forcément solution des deux inéquations, c'est-à-dire solution du système d'inéquation. Nous écrivons encore cet ensemble solution, c'est-à-dire tous ces nombres verts. C'est donc l'intervalle de moins 5 jusqu'à 0, moins 5 étant exclu, 0 étant inclus, unis à l'intervalle de 1 jusqu'à 2, le 1 étant inclus et le 2 étant exclu. Donc, comme ceci. Et voilà, nous avons trouvé l'ensemble solution de ce système d'inéquation et donc l'exercice est terminé.